Bonjour, après le cours en grammaire sur la nature des mots, nous allons aborder un autre cours, toujours sur la nature des mots, mais cette fois-ci, nous allons nous focaliser sur la catégorie des pronoms. Nous allons d'abord définir ce qu'est un pronom. Donc, lorsqu'on pointe ici, on nous dit donc qu'un pronom est un mot qui représente un mot, généralement un nom ou un groupe de mots, et qui évite ainsi la répétition de ce mot ou de ce groupe de mots. Dans cette catégorie, nous retrouvons les pronoms personnels, le pronom démonstratif, le pronom possessif, le pronom relatif et le pronom indéfini. Nous allons les aborder un à un. D'abord, le pronom personnel. On nous dit ici que le pronom personnel est un mot qui représente le nom et indique la personne grammaticale du verbe. Et comme pronom personnel, nous avons ici « je », « me », « moi », « tu », « te », « toi », « vous », etc. Et dans l'exemple qui suit, nous avons « je le regarde », « tu lui as serré la main », « j'ai réussi et j'en suis fier », il se dirige vers « elle ». Et vous voyez en rouge les pronoms ainsi cités. Nous allons ensuite voir les pronoms démonstratifs, un pronom démonstratif, c'est un mot qui représente le nom en montrant la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Et comme exemple de pronom démonstratif, nous avons « celui », « celle », « ce », « celle » au pluriel, « ceci », « cela », « ça », etc. Et dans l'exemple de ces deux livres, j'aime mieux celui-ci que celui-là. Nous avons donc les deux expressions en rouge qui représentent les pronoms démonstratifs. Ensuite, nous allons voir le pronom possessif. Le pronom possessif, on nous dit que c'est un mot qui représente le nom en désignant le processeur de la personne, de l'animal ou de la chose dont on parle. Comme exemple de pronom possessif, nous avons ici « le mien », « le tien », « le sien », « la mienne », « la tienne », « la sienne », « le nôtre », « le vôtre », etc. Dans l'exemple que vous avez ici, « mon livre est déchiré », « le sien est comme neuf », « le sien » étant ici le pronom possessif. Ensuite, nous avons le pronom relatif. On nous dit en définition que le pronom relatif, c'est un mot qui représente le nom et relit à ce nom la proposition qui suit. Exemple de pronom relatif, nous avons « qui, que, dont, où, lequel, quoi ». En exemple, voici le dictionnaire « dont je me sers », « le garçon près duquel j'étais assis » est très intelligent. Nous avons les pronoms « dont » et « duquel » qui sont employés dans ces deux exemples-là. Et enfin, nous allons aborder le pronom indéfini qui est défini comme un mot qui représente le nom d'une manière vague sans donner d'indication précise sur la personne, l'animal ou la chose dont on parle. Comme exemple de pronom indéfini, nous avons « certains », « chacun », « l'un », « l'autre », « en », « personne », etc. Et comme exemple, « il ne parle à personne », « personne » étant ici un pronom indéfini. Voilà globalement présenté les pronoms et leurs différentes catégories.